Les groupes privés de l'enseignement supérieur affichent une santé insolente. Et avec l'aide du private equity, ils dynamisent le marché de l'enseignement supérieur dans son ensemble grâce à un activisme débridé. Création d'écoles, accélération dans le digital learning et l'alternance, acquisition ou encore alliance se multiplient ainsi sur ce marché. Des mouvements qui sont passés au crible dans la dernière étude Xerfi-Precepta. L'hyperdynamisme des groupes privés conduit cependant à une concurrence toujours plus vive qui oblige les acteurs à mieux singulariser les offres. L'hybridation avec des formations multidomaines apparaît comme la nouvelle formule gagnante au risque de brouiller le positionnement initial des écoles. En parallèle, l'indispensable virage vers le e-learning atteint parfois ses limites avec des effets préjudiciables sur l'identité et la promesse de valeur des établissements. Le retour de l'inflation et l'effritement du pouvoir d'achat compliquent aussi l'équation. Les acteurs devant maintenir l'attractivité pris des programmes tout en rehaussant les frais de scolarité pour financer les investissements. Dès lors, quels profils d'acteurs sont les mieux armés pour s'imposer à l'avenir ? Dans quelles mesures le secteur va-t-il encore se consolider ? Et quelles perspectives se dessinent d'ici 2025 ? Les experts de Xerfi ont pour cela décrypté les stratégies des groupes privés de l'enseignement supérieur en se basant sur des études de cas concrets. Mentionnons d'abord le développement de nouvelles écoles et formations ou cursus diplômants à l'instar de Galiléo Global Education qui a lancé en 2021 Eva Santé pour former des aides-soignantes et élige, en 2022, école dédiée au droit et à l'intelligence juridique. Preuve de son activisme, le leader européen de l'enseignement supérieur privé vient d'entrer au capital de l'EM Lyon, l'un des fleurons français de l'enseignement en management. Autre axe-clé, l'expansion géographique en France qui passe par la construction ou la location de nouveaux sites comme le nouveau campus dernière génération ouvert à la défense par Omnes Education en septembre 2022. Les groupes privés se développent également à l'international à l'image d'AD Education qui a racheté en février 2022 SAE Institut Europe, leader de l'enseignement supérieur dans le domaine de l'audiovisuel et des médias créatifs avec plus de 4000 étudiants. Ces groupes investissent aussi largement dans le digital via notamment des acquisitions, par exemple le rachat de l'école française par EduService en mars 2022. Ils souhaitent enfin leur relation avec les entreprises tout en investissant le créneau de l'insertion professionnelle grâce à la multiplication des programmes en apprentissage et des chars d'entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !